Heureusement, l'heure du débat est terminée. Nous passons à la déclaration des députés. Déclaration des députés de... Leeds-Granville, Thousand Islands, Middle Lakes. Merci, Présidente. Je reconnais plusieurs agences dans le monsieur qui, récemment, se sont entraînées pour créer une clinique pour les personnes vulnérables et itinérantes depuis le Saint-Valentin. Il y a eu une clinique au centre pour les démunis. En quelques heures, des centaines de personnes ont reçu des cartes et des liens pour les services publics. Anna Gullmer, Donna Stroudman, Dorido Health Services, et puis Amanda Brielle et le personnel du service Ontario aux régions soutenues par les représentants de Services Canada et l'Agence du revenu du Canada. Ils ont créé un site unique, confortable, pour éliminer les obstacles, obtenir des pièces d'identité, par exemple. Et c'était vraiment tout le monde qui a contribué avec le centre des soins coopératifs, les paramédicaux et autres agences qui offrent des soutiens aux gens qui en ont besoin. Ça a tellement bien réussi. Ils planifient une autre clinique bientôt et mon bureau continue de soutenir cet effort. Je suis fier de ces personnes qui s'occupent des personnes besogneuses. La coopération, l'innovation, ça a transformé la vie pour beaucoup de personnes à risque. Merci. Merci, députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci, Présidente. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la plus grande crise d'itinérance et de logements. Tous les jours, le Premier ministre se dit engagé pour offrir des logements, mais année après année, les locataires, les propriétaires manquent de justice. Les retards dans le tribunal des allocations ont énormément de retards. Ce n'est pas seulement une statistique, ça montre que le système est incontrôlé. C'est ce qui a été dit par Tribunal Watch. Il y a des attentes à plus de 14 mois pour avoir une réponse, tandis que les propriétaires qui ont des loyers non payés ne peuvent pas virer les locataires qui ne payent pas. C'est inacceptable. À la racine de ce problème, c'est la politisation du tribunal. Parce que le gouvernement conservateur, avec des membres politiques, des centres régionaux ont été fermés. Et puis, le gouvernement n'a qu'à accentuer les retards. Tous les jours, mon bureau reçoit des plaintes, des problèmes, des personnes qui doivent payer cher à cause des problèmes, des retards, surtout pour les petits propriétaires. Nos collègues, on appelle au gouvernement de lancer des réformes très nécessaires, suggérées par l'Ombudsman. Il faut que tous les Ontariens puissent recevoir la justice et les réponses dont ils ont tellement besoin. C'est très important, merci. 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 Député de New Market, Aurora. Merci. La semaine dernière, j'ai lancé la semaine en cuisinant ma casserole et mon plat pour une organisation d'un but non lucratif qui offre des services d'urgence et de conseil aux personnes les plus vulnérables. C'était merveilleux de travailler avec les clients, le personnel et les volontaires. Nous avons continué avec une visite à quatre organisations caritatives locales où j'ai pu remercier les dirigeants, le personnel et les volontaires de ces organisations. Et puis, le Saint-Valentin, c'était une journée où j'ai pu apprécier les organisations caritatives et j'ai pu les remercier profondément pour ces personnes incroyables qui contribuent leur temps, leur énergie, leur expertise, leur passion pour la communauté. En 2023, le gouvernement a alloué 5,7 milliards de dollars pour les organisations à but non lucratif. Et je voudrais remercier le député Richmond Hill pour son leadership dans le projet de loi pour reconnaître la troisième semaine de février comme la semaine d'appréciation du secteur à but non lucratif. Merci. Merci beaucoup. Député de University Rosedale. Merci, Président. Là, j'aimerais vous parler de la garde des enfants. Les parents, à travers notre circonscription, notre ville, comptent sur la garde des enfants. Je pense à Lisa McLaughlin qui était infirmière à l'hôpital Princess Margaret. Je l'ai rencontrée lorsque son centre, comme l'aide, a annoncé la fermeture et cela l'a obligé avec 175 autres familles à chercher de nouvelles options pour garder les enfants dans une ville qui a plus de services disponibles. Typiquement, il faut attendre. Il y a 100 personnes qui attendent, par exemple, le centre St. Albans. Et puis, j'ai demandé à St. Albans pourquoi ne pas développer vos services. Ils ont dit qu'ils ont du mal à suivre. L'année dernière, St. Albans avait un déficit parce que l'arrangement fédéral-provincial ne leur permet pas d'augmenter leurs frais, mais ils n'ont pas assez d'argent pour payer les coûts. Et donc, ils ont perdu encore du personnel cette année qu'ils ont perdu dans les 25 dernières années parce qu'ils ne peuvent pas recruter ni retenir des travailleurs parce que les salaires sont trop bas et le coût du logement est trop élevé en Ontario, à Toronto. Et donc, les gens s'en vont. et c'est un énorme problème. Et avec les besoins de garde d'enfants qui ne font qu'augmenter, nous ne pouvons pas répondre à leurs demandes. Je m'inquiète que le programme fédéral-provincial soit à risque et je demande au gouvernement de chercher des solutions réelles pour que la garde des enfants soit une réalité en Ontario. Merci. député de Kitchener-Conestoga. Merci beaucoup, Président. C'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui. C'est merveilleux de voir tout le monde de retour. La semaine dernière, j'ai pu recevoir le ministre du Transport pour annoncer les progrès pour les routes. nous avons entendu la promesse d'augmenter les services sur la ligne Go dans les deux directions. Toute la journée, Metalynx améliore la ligne Kitchener entre George-Den-Event sur la circonscription et puis Kitchener en 2008. Et puis, nous avons des voyages plus rapides, amélioration des signalisations pour renforcer la sécurité et nous avons remplacé le pont à Wellington pour avoir une deuxième voie et nous allons bâtir des voies ferrées dédiées aux services Go et les négociations continuent avec CN et le gouvernement continue de chercher à améliorer les services. Le Président se commence en train du matin à ce pourre être en train du matin de Toronto à Kitchener la semaine et puis en augmentation des services entre Kitchener et Toronto la fin de semaine. Nous sommes le seul parti qui va inscrire dans les transports dans la région de Waterloo. Continuons. Merci, député de Michigan. J'ai eu le grand regret d'exprimer les condoléances à la famille et à la communauté suite à la perte tragique de vie liée à la préparation pour les incendies. Tristement, il y a une année aussi, il y a eu un incident similaire. la perte de vie dans une stratégie qui aurait pu être empêchée et éviter. C'est un rappel clair qu'il faut agir urgentement et investir dans les infrastructures essentielles dans les communautés autochtones à travers la province. Ici, nous représentons tout l'Ontario. Nous devons répondre à ces problèmes et chercher des solutions raisonnables qui mettent la priorité sur la sécurité du bien-être et la dignité de tous les individus, quels que soient leurs antécédents ou leurs lieux d'habitation se soutiennent la demande des permanations isolées pour des équipements d'incendies adéquats. Je demande à tout le monde d'augmenter le financement des ressources pour ces infrastructures essentielles, ces projets essentiels. Il ne faut pas attendre encore une tragédie pour faire ce qu'on nous demande de faire pour les services essentiels. Merci. député de Mississauga-Morti. Bonjour, Président. Le week-end dernier, dans ma sélection, j'ai eu le plaisir d'organiser un événement pour célébrer la nouvelle année lunaire avec mes résidents et la communauté asiatique. Merci à mes collègues députés et ministres et autres qui ont assisté à cet événement. Nous célébrons les événements culturels et ce groupe divers nous sommes en train de célébrer des personnes qui ont le problème et la possibilité d'améliorer la vie de leur communauté. C'est une célébration importante pour ma très diverse circonscription. Ça leur offre gratitude, espoir pour l'avenir. Merci à la communauté chinoise et asiatique pour avoir partagé leur culture ancienne avec nous tous. Également, leur contribution à notre économie, à notre société. vous êtes tous des bâtisseurs de nations et à tous, je dis bonne année. Merci, Président. Merci au député de Markham-Thornhill. Déclaration des députés de Don Valley West. Merci, Président. Je prends la parole pour partager le souci des électeurs concernant les promesses non tenues. Un des problèmes premiers que j'ai soulevé en tant que député, c'était l'installation d'entretien pour la ligne Ontario. Il n'y a pas eu de consultation. cela a inquiété la communauté, les organisations locales, les entreprises. Et en pire, le gouvernement a promis un accord davantage économique pour la communauté. Beaucoup des personnes avaient besoin de cette aide, mais le gouvernement n'a rien fait. Encore une promesse non tenue par le Premier ministre. Là, ça va se répéter avec les régions de Townsville Park. Le gouvernement a consulté concernant l'entrepôt des transports publics. Ils ont annoncé le plan et puis ils ont osé dire que la participation de la communauté est un élément clé. Le gouvernement a déjà publié 800 pages de documents de planification concernant ce projet et a dépensé énormément d'argent sans la moindre consultation avec la communauté. Mes électeurs, encore une fois, sont oubliés par le gouvernement. Et je demande que le ministre de l'Infrastructure signe un accord davantage pour la communauté sans quoi les consultations futures ne sont qu'un exercice de relations publiques. Merci. Quelle est l'intégration des députés ? Député de ? Monsieur Saugas Center. Merci, merci, Président. C'est un grand plaisir d'être de retour à Queen's Park avec mes merveilleux collègues. J'ai été ravi de pouvoir passer du temps à consulter mes électeurs dans le Mississauga Center comme vous l'avez fait tous. Je suis certain, je suis allé de porte à porte donner des calendriers, nouvelle année lunaire, participer à des annonces, consultation. et j'ai rencontré également les petites entreprises. Président, les petites entreprises familiales sont le colonne verté par notre économie. M. Saugas Center, j'aimerais rappeler Paul M. Haas, le Premier ministre Ford et d'autres collègues nous ont visité cette entreprise, nous ont vu leurs activités. et félicitations à Anthony Boucher, sa femme, son fils pour cette merveilleuse entreprise. Paul M. Basta existe depuis 1995 lorsque leur premier site a été ouvert. Je suis fière que notre gouvernement continue de soutenir les petites entreprises comme Paul M. Basta qui a reçu une subvention pour moderniser et améliorer leurs opérations. Et merci à Anthony, Carmela, Noah, et toute l'équipe pour nous avoir invités, pour nous avoir permis de goûter leurs aliments excellents et pour être contribueux à notre culture. Alors, ils sont des témoins visibles de cet esprit d'entrepreneuriat qui permet à notre communauté de vivre. Merci. Merci. Déclaration des députés, députés d'Eglise and Lawrence. Merci, Président. C'est un plaisir d'être de retour à l'Assemblée et de voir les amis, les collègues. Malheureusement, il y a eu des événements pendant la pause qui m'ont inquiété. Bien des personnes célébrées la réunion de Noël le 24 décembre. Ça marque le début d'une période difficile. Beaucoup de personnes dans ma région, au moins sept fois dans les semaines suivantes, des manifestants ont bloqué une route provoquant des retards sur le 401 et bloquant des accès au 401 et au Avenue Road avec des drapeaux, des harcèlements verbaux et des attaques antisémitiques. Ils ont menacé la forte population juive. Il y a eu un effet sur tout le monde. Heureusement, la police a détenu les personnes qui continuent de manifester après les mises en garde. Plus récemment, il y a eu une manifestation devant l'hôtel à l'hôpital à Mount Sinai. Ils chantaient les tifadas et harcelaient les employés de l'hôpital, les visiteurs, les patients. Grâce à nos institutions démocratiques, nos traditions, les résidents de la province peuvent avoir bien des libertés. Mais les libertés, ça veut dire qu'il faut respecter les droits, les libertés des autres. Personne n'a le droit de faire tout ce qu'il veut où il veut, quand il veut, quelles que soient les conséquences pour les autres. Ça, ce n'est pas la liberté. Cohabiter dans une société, ça nécessite d'obéir à la loi, écouter les politiques qui essaient de maintenir l'ordre et que nous respections les autres qui habitent notre société. Nos droits, nos libertés, notre prospérité, notre démocratie, on dépend. Applaudissements Merci beaucoup. Ça nous amène à la fin des déclarations des députés. Merci.